salut j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je les invite de ce fait à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle publication alors aujourd'hui on va parler des pertes blanches justement parce qu'on a eu des coups de fil venant des femmes surtout celles qui sont enceintes et au premier du trimestre de grossesse car elle elles ont fait des constats sur elle sur leur perte blanche qu'elles sont abondantes elles ont changé d'aspect et tout elles ne savent pas si elles doivent s'inquiéter elles ne savent pas si elles doivent aller consulter alors je je vous invite vous ces femmes là si vous êtes dans et dans ces mêmes conditions que vous le soyez ou pas d'ailleurs je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin et là vous saurez à quel moment de vous inquiétez à quel moment vous devez aller vous fait consulter ou alors vous devez connaître si c'est normal ou pas d'avoir les pertes blanches que vous avez en ce moment là alors déjà c'est quoi les pertes blanches ce sont des écoulements normaux qu'on appelle encore les le courait ou alors les pertes vaginales qui ont une couleur blanches comme l'indique son nom qui sont non sanglantes on doit pas y retrouver du sang ils sont ils ont également un aspect filant ou glaireux salibant également alors ces pertes blanches au travers des pertes blanches nous pouvons savoir si nous avons une infection vaginale ou pas donc il est important d'être regardant là dessus de faire de d'être regardant comme je disais là dessus de de mettre l'accent dessus donc lorsque nous avons des pertes plus ou moins abondant moins pas abondant du tout de couleur blanche qui n'a pas d'odeur nous n'avons pas à nous inquiéter il est vrai que nous pouvons certaines peuvent avoir des pertes blanches abondantes mais dès lors que ça ne s'accompagne pas des symptômes pathologiques nous n'avons pas à nous inquiéter alors quand est-ce que nous devons nous inquiéter quand est-ce que nous devons aller nous faire consulter déjà lorsqu'on constate que les pertes blanches ont changé de couleur c'est plus blanc c'est non jaune ou alors verre ou gris dès lors que ce n'est plus blanc c'est un problème lorsque nos pertes ont changé d'aspect c'est plus filant c'est plus gléreux maintenant c'est c'est comme c'est grumeux le des fois c'est comme le pistache qu'on a écrasé ça des grumeaux on doit s'inquiéter à ce moment là lorsque nos pertes blanches ont changé ont pris une autre odeur en une odeur maintenant puisque ça n'a c'est censé ne pas avoir d'odeur généralement lorsque on doit s'inquiéter c'est lorsque les pertes ont une odeur de poisson pourri ça sent vraiment mal ça vous indispose et ça indispose ceux qui sont autour de vous vous devez aller vous vous faire consulter parce que comme on l'a précisé en haut les pertes blanches nous signale que nous avons une infection maintenant si ces pertes s'accompagnent encore des symptômes comme les démangeaisons vous savez on a souvent le vagin démange généralement et ça nous donne son une sensation de bien-être vous avez toujours tendance à gratter par contre c'est trop fragile et du coup ça entraîne des lésions lorsque vous uriner ça pique ou alors lorsqu'on fait vos toilettes et l'eau touche cette partie là ça 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 pique également ça picote donc lorsque vous avez des démangeaisons vaginales ou alors des sensations de brûlure ça chauffe un peu là bas vous devez aller vous faire consulter si vous avez tous ces symptômes que vous soyez enceinte ou pas vous devez vous faire consulter donc maintenant dans le cas de la grossesse proprement dit vous savez notre vagin sur notre vagin nous avons des champignons qui qui protège la flore bactérienne donc lorsque nous sommes en nous tombons enceintes notre système immunitaire diminue et aussi le placenta libère certaines hormones les hormones de grossesse qui viendront acidifier notre vagin et ça va donc permettre la prolifération des champignons qui sont qui sont les gardiens de notre vagin si on peut les appeler ceci vont donc entrer et vont entraîner ce qu'on appelle la mycose vaginale donc le plus souvent les femmes enceintes au début de grossesse sont sujets à des mycoses vaginales c'est pour cette raison qu'elles verront souvent leur perte blanche abondante elles les verront certaines changeront d'aspect ça sera grumeleux pour d'autres mêmes pourront avoir une mauvaise odeur mais sinon si ça devient plus abondant sans toutefois changer d'aspect ou alors de couleur il n'y a pas à s'inquiéter mais dès lors que la coloration change l'odeur change ou alors que ce que ça deviendra abondant ça c'est une évidence pendant la grossesse vous aurez des pertes blanches abondantes maintenant si ça change de couleur d'odeur et si ça s'accompagne des signes dont on a cité ci-dessus les démangeais son sensation de pollue et autres on doit aller se faire consulter donc mais si on est enceinte et que nos pertes blanches sont abondantes sans toutefois avoir tous ces signes qu'on a cité dessus il n'y a pas à s'inquiéter donc en conclusion les femmes enceintes la majorité des femmes enceintes connaîtront ce qu'on appelle la mycose vaginale du fait de la prolifération des champignons qui protègent la flore bactérienne dû à l'acidification du vagin causé par les hormones de grossesse alors ici on va donner donc quelques quelques conseils pour pouvoir éviter que cela n'arrive parce que il faut éviter de fragiliser davantage la flore vaginale généralement vous pouvez faire votre toilette avec de l'eau simple éviter les savons qui ont qui sont encore à ce qu'ils ont plein d'acides les savons ayant des odeurs agressifs on peut en faisant sa toilette éviter d'introduire son doigt dans son vagin justement n'introduisent pas le doigt le vagin se nettoie de manière naturelle naturellement on n'a pas à introduire notre doigt dans notre vagin pour le nettoyage jamais on doit privilégier le port des slips en coton les strings ne sont pas trop conseillés on peut utiliser les gros caleçons mais fait de coton ceci nous aide ça va jouer à votre à votre faveur ça va éviter également cette chaleur là au niveau du vagin et ça va éviter également que ces champignons sur se multiplient davantage donc les mycoses peuvent avoir des l'impact sur l'évolution de la grossesse donc pour éviter donc cela n'arrive pour éviter que que cela n'ait des conséquences sur le développement notre fœtus nous devons respecter ses conseils et aussi lorsque nous sommes face à des pertes blanches tels que nous les avons décrits plus haut nous devons aller nous faire consulter une fois de plus je vous dis merci pour cette émable attention on se dit à très bientôt je vous invite à liker à partager les vidéos et aussi lorsque vous avez une préoccupation n'hésitez pas n'hésitez pas à aller placer dans les commentaires si possible vous pouvez nous nous contacter via le numéro whatsapp une fois de plus je vous dis merci bon fin de semaine je suis je suis j'ai j'ai je suis ou